Voilà pour modifier les batteries sonnées de ce genre. Batteries de stockage d'énergie, probablement pour des serveurs, numéro de modèle, capacité, comme ça. Également avec une étiquette marquée Murata, c'est la même affaire. Et donc une fois la caisse ouverte, on trouve deux moitiés, chacun 8 de série, puis les deux qui se font greffer ensemble ici. On regardera ça plus tard. Puis toutes dénudées, on se ramasse avec ça et on va pouvoir installer un BMS de marque Jikong, qui est également muni de systèmes de balancement ou d'équilibrage active. Et ça finit par se dissimuler assez bien. On a fait le devant du boîtier, comme ça, derrière le plastique noir. Et on arrive à modifier légèrement ici, installer le BMS dedans et ça donne, on le voit clignoter dans celle-ci qui est finie. Vu de l'extérieur, aucune évidence et le tout semble être assez solide et sécuritaire à l'intérieur. On conserve le fusible ici, le 100A et on aura à le changer de sens bientôt. Donc le fusible, on le déboulonne, on le revire de l'autre sens et on écarte les pattes pour la rentrée. Et ça fait assez de place sans venir trop proche de l'autre côté. Là, l'autre modification pour ici, c'est de tailler le plastique à ces endroits-là pour donner de la place à la fois pour le BMS, avec un genre de petite tablette qui se crée ici. Et pour un fil qui viendra ici, on va enlever le basse part d'origine. Ça fait comme ça. On l'enlève, lui on le balance. On finira par venir ici avec un des fils du BMS qui va direct à la sortie négative. Donc pour préparer le BMS, on a des cosses ou des terminaux à sortir dessus avec un trou de 1 quart pour les boulons M6. Et le fil ici, c'est du gauge 7. Donc les terminaux qui conviennent et on peut les écraser. On va glisser un morceau de heat shrink là-dessus. Et les 3 pins de ce côté-ci, on les arrache parce que là, on a rapproché le fusible, mais ça s'arrache assez bien. Voilà. Donc maintenant, le BMS a été préparé avec les bornes sorties. Ici, on a préparé avec les petits coins taillés. Et la BMS va pouvoir venir se boulonner là pour la sortie puissance. Et s'assoit comme ça. Mais il n'y a pas assez de jeu pour la sécurité. Donc, en fait, il faut tailler ici pour reculer légèrement. Mais on va également enrober le BMS avec une couche de caoutchouc pour la protéger. Là, le BMS entouré de caoutchouc. La sortie qui est marquée P- avec le fil noir s'en vient fixer sur la borne qui sera la borne négative à l'extérieur du coffre. Et une fois sorti, le BMS va venir s'asseoir sur les petits épaulements qu'on a créés dans le plastique là. Lui, il sort à plat grâce à la découpe qu'on a faite dans le plastique. Puis là, on a également rajouté de l'isolant sur ce bus bar-là parce que c'est quand même un contact potentiel pour minimiser le risque lié à l'abrasion. Donc là, le BMS s'installe. Il y a de l'appui, il y a de la place ici pour rentrer les gaines de fil et les sondes de température. On devine la lumière témoin DEL. Et voilà, lui va venir dans le coffret extérieur, se boulonner là, vis-à-vis l'autre. Et voilà que j'ai numéroté les circuits lorsqu'on déplie le côté avec la fiche signalétique. C'est la moitié qui abrite les séries 0 à 8, tandis que l'autre, c'est 9 à 16. Puis vous verrez, le 8 est partagé, donc il est numéroté deux fois. Donc ici, nous avons 0 qui est lié carrément là. On a le négatif principal qui va alimenter la BMS par le fil bleu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lorsqu'on vient dans le prochain, on commence à 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 à la toute fin. Désolé pour un gribouille de chiffre jaune sur chiffre noir, mais il fallait remettre lui. Il était numéroté 1 à 8. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va brancher les cellules d'équilibrage, ou les contacts pour le BMS, les circuits d'équilibrage. Donc, avec les fils, on a le premier groupe qui commence avec le noir qui sera 0. Et ça va jusqu'à, d'après moi, lui, jusqu'à 13. Ensuite, ça reprend avec le prochain 14, 15. Non, lui doit aller jusqu'à 14 parce qu'ici, on a 15, 16 et 17. 17, on ne va pas s'en servir. Et donc, on peut carrément la tailler, mais peut-être pas trop court. On peut le mettre dans la couenne par la suite, puis on peut le raccourcir, puis il sera attaché avec les autres, mais on n'a pas à s'en servir. Tandis que l'ultime dernière, elle, elle se branche avec 16. Donc, 16 et lui, c'est pour le positif final, mais on peut carrément le souder avec numéro 16. Et le 17, on ne l'inclut pas parce qu'on n'a pas 17 en série. Fait qu'on va commencer par ajuster les longueurs pour que ça tombe de façon propre et ordonnée vis-à-vis nos premiers 8. Puis, on va s'installer pour ça. Donc, voilà, on est en train de souder les ciels. Donc là, la soudure des... Oui, on a les... Les sondes de température. Les sondes de température qui seront coincées entre les deux couches de batterie. Puis, on a effectué la soudure de ces couches de fil pour le BMS. Et là, tout est monté, prêt à installer la BMS. On repose une demi sur l'autre. Alors bien... Qu'on accroche ce fil-là, c'était quoi? Donc là, la boîte est fermée. On voit la coupe de fil qui s'en va. On voit également le fusible qui est toujours présent et actif. Et on voit l'autre bord. On voit le BMS ici. Un morceau de mousse pour espacer puis garder le BMS à côté sur les assises qu'on a créées. Puis, on voit les deux dernières connexions à faire. Là, c'est E ici. Donc, sortie du BMS puissance négative et la positive originale. Et ensuite, à l'autre bout, on fait l'union ultime pour relier les deux moitiés ensemble. Et là, on est prêt à activer la BMS en introduisant un jumper. Soit le jumper d'origine Sony, si vous l'avez. Sinon, vous fabriquez quelque chose avec un morceau de cuivre. Il y en avait un autre. Ou même, avec le bus bar, il a été supprimé. Ça aussi, ça pourrait donner à peu près la bonne dimension. Il faut juste unir les deux avec deux pattes. Et ça, c'est une protection qui permet de faire des branchements après le positif et le négatif, sans avoir du courant ou du voltage dedans. Puis, comme dernière étape, tu l'installes. Donc, ici, étant donné qu'on veut réintroduire un voltage pour E, là, on n'a rien parce que le BMS est hors service. Donc, on doit mettre à peu près 54 volts ici pour éveiller le BMS. Et ensuite, on va pouvoir procéder au paramétrage. Donc, une fois le branchement chargeur fait, dans ce cas-ci, c'est un inverteur solaire qu'on utilise. Mais, une fois le voltage d'entrée atteint 56 ou 58 volts, là, on peut regarder dedans. Je le voyais tout à l'heure. Le clignotant, il est-tu là? Oui, il est caché. Je le vois mal, mais il est là. Donc, le BMS nous a fait bip-bip, puis elle s'est mis à clignoter. Puis ensuite, on est allé sur l'App Store télécharger l'appli Jikong BMS. On l'ouvre, et là, elle nous présente une page où ce qu'on demande de scanner, on va trouver tous les Jikong BMS dans la limite de son Bluetooth. Dans ce cas-ci, il y en a deux dans la salle avec nous. Et donc, le deuxième qui n'a pas encore été nommé, les pipes, là, ça nous montre l'écran de paramétrage status actuel. Et là, on peut aller dans settings, en passant le mot de passe pour le… C'est quoi « pairing » en français, en bon québécois, là? Le parallélisme ou non, on va parler. Le pairing Bluetooth, le jumelage Bluetooth. Le jumelage, oui. C'est un mot de passe 1, 2, 3, 4, tout en chiffres. Puis ensuite, quand on arrive ici et on fait « verify password », là, c'est un mot de passe de 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous avez accès à tous les choix pour votre BMS. Choisir la chimie, dans ce cas-ci, c'est du phosphore de fer. Ensuite, aller dans « cell count », on va le modifier pour changer de 17 à 16. OK, terminé. Génial. Capacité. Drôlement, c'est une batterie de 39,5. Donc, c'est quasiment déjà bien seté. OK. Je reste comme ça. Ouais. Et ailleurs, on peut aller dans « control », je crois. Tout le reste, c'est vous? Oui, pour l'instant. Ouais. Les gens vont pouvoir se renseigner. Il y a « modify password ». Alors, quelque part, il y a moyen de changer le nom de la batterie. Essayez les trois points. Oups. Ça, c'est si tu veux changer le password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux le faire ici. « Cancel ». « Cancel ». Ouais. Là, « system log ». Non, c'est peut-être pas là. C'est dans « status ». Peut-être que c'est juste dans la page principale. « Défile vers le bas ». Non, c'est pas ici. Ouais. C'est peut-être là. Oui. Le crayon. Là, ça permet de modifier le nom. « Modify name ». Là, tu peux l'appeler comme tu veux. Donc là, on avait batterie… « BAT5 », c'est l'autre, qui est par terre, mais pas très loin. Et là, on va avoir la première batterie de COM. « Batterie 1 ». Génial. « OK ». Là, dans la liste, « 1 ». Ouais, il faut redécoller l'appli pour reconnaître, mais peut-être dans « scan ». Ouais, c'est ça. La prochaine fois que tu le redécolles, il va avoir affecté le changement de nom. « OK ». Fait que bref, ça, c'est les paramétrages de base pour l'appli Jikong BMS. Il y a tous les autres paramétrages possibles pour la protection de la batterie et comment la gérer. À vous de les gosser à votre goût. Mais voilà comment y accéder. Mot de passe pour Bluetooth pairing, c'est 1, 2, 3, 4. Mot de passe pour modifier les paramétrages et contrôler le BMS, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est beau. Fait que là, il est actif et ça permet tout le contrôle nécessaire et la batterie est protégée et fonctionnelle. Dans le스타el, l'Oble 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 19, 11, 13, 28, 12, 14,atrip. Et que ça a confini les amples de 세계GE, et le fameux de la Ollie.